Je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer à travers vos médias. C'est pour nous un plaisir, en tant que ministre de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal, de venir participer à cette COP19 pour pouvoir espérer trouver avec tous les pays membres de la COP une décision commune de réduction des émissions, mais aussi trouver les voies et moyens d'arriver à une adaptation, une adaptation qui va profiter à l'ensemble des États, mais adaptation suivie d'atténuation, sinon les deux en même temps. Parce que nous ne pouvons pas ne pas le dire. Nous vivons les désastres de ces changements climatiques, par des inondations, par l'érosion côtière, que sais-je pour ne pas dire les dégradations des terres. Nous sommes venus ici en terre polonaise. L'année prochaine, ce sera le Pérou et après la rencontre française en 2015. Nous osons et sollicitons, souhaitons de tous nos efforts que l'ensemble des pays puissent s'entendre et que tous les problèmes de procédure, surtout en termes de financement, puissent être réglés. En attendant que le Fonds vert puisse être mis en place, nous, pays africains, nous comptons sur le Fonds mondial de l'environnement pour pouvoir régler nos problèmes. Parce que, comme tantôt le disait un de nos présidents, le chef de l'État tanzanien, nous avons des plans. Mais des plans sans budget, c'est des projets. Et nous avons vite et rapidement besoin de mettre ces projets en oeuvre. Donc nous avons besoin de moyens. Facilitons les procédures pour pouvoir accéder à ces moyens-là. Voilà ce que je tenais à dire. En attendant, nous avons la ferme décision, nous, Sénégalais, sous l'égide du chef de l'État, le président Macky Sall, d'organiser la COP 22 au Sénégal en terre africaine. So, I have to tell it in English. We are hosting to organize the COP 22 in Sénégal. And we need the support of all. Thank you very much.